L'hosties est un jeu de pose de tuiles aux objectifs personnalisables. Les joueurs choisissent et placent des tuiles pour tenter de valider les objectifs qu'ils ont eux-mêmes choisis. Dans l'hosties, nous devons cartographier les mères perdues, peuplées de monstres marins, de navires fantômes et autres îles mystérieuses. La zone de jeu de chaque joueur est composée d'un carré de 4 cartes sur 4. Chaque ligne et chaque colonne est associée à un objectif. Lors de son tour, le joueur actif choisit l'une des tuiles visibles au centre de la table et la place sur une case vide de sa zone de jeu. La pose d'une tuile est totalement libre et ne doit pas forcément correspondre aux objectifs de la ligne ou de la colonne. Suivant le nombre de joueurs et sa position, le joueur doit parfois défausser une tuile avant de passer la main au suivant. Dans l'hosties, nous choisissons nous-mêmes nos objectifs en début de partie. Les joueurs créent leur zone de jeu en piochant et plaçant d'abord 4 tuiles en ligne, puis 4 tuiles en colonne. Les tuiles sont recto verso. L'une des faces est plus simple mais donne moins de points et l'autre plus compliquée mais aussi plus intéressante. Les joueurs choisissent librement la face qu'ils veulent pour chaque tuile. Il existe 7 types d'objectifs. Certains objectifs demandent un nombre spécifique d'éléments, ni plus ni moins. D'autres rapportent des points pour chaque ensemble d'éléments ou chaque élément présent. D'autres encore demandent à ce qu'il n'y ait pas tel ou tel élément, à ce qu'un certain nombre d'éléments identiques ou différents soient présents, ou même qu'un élément spécifique soit majoritaire dans la ligne ou la colonne. La partie s'arrête lorsque la zone de jeu de chaque joueur est entièrement remplie. Chaque objectif validé rapporte les points indiqués sur la tuile, et celui qui a le plus de points gagne. Pour conclure, Lost Seed est un jeu de pose de tuile qui propose aux joueurs de choisir eux-mêmes leurs difficultés. Plus la partie avance, plus il devient compliqué de respecter ses objectifs, surtout si les autres joueurs sont attentifs et prennent ou défaussent les tuiles convoitées. Sous-titrage Société Radio-Canada